La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Bonjour Jonas. Bonjour Jessica. Aujourd'hui, vous nous proposez ce livre, correspondance amoureuse de Nathalie Clifford Barnet et Liane de Pougy, qui est un recueil de lettres d'amour. Des lettres d'amour, mais pas n'importe quelle lettre d'amour, des lettres d'amour entre deux femmes de la fin du 19e siècle. Donc on est en 1899, la dernière année de la grande époque, et on a d'un côté une courtisane, Liane de Pougy, l'une des plus célèbres courtisanes de l'époque, et de l'autre, une jeune femme de 23 ans qui débarque des Etats-Unis et qui débarque sur le seuil de Liane de Pougy, déguisée en vallée florentin. Donc on a connu entrer en matière un peu plus convenue que ça, et ça va charmer Liane de Pougy. Et elles vont commencer à s'écrire, il y a une relation amoureuse finalement qui va se tisser entre ces deux femmes. Une relation amoureuse, mais une relation amoureuse inédite, unique, comme toutes les histoires amoureuses finalement. On a un amour qui est original, qui est profondément littéraire, d'où aussi cette matérialisation dans des lettres que les éditions Gallimard publient justement en 2019. Et c'est un grand plaisir ensuite pour le lecteur de suivre cet itinéraire amoureux au fil de ces mots que s'écrivent les deux dames, qui ont un style différent aussi. Et puis il y a des repères temporels, donc on peut suivre l'évolution de leur histoire finalement, qui va durer une année, voire même un peu plus. Exactement, donc on a environ une année de passion entre Liane de Pougy et Nathalie, on va l'appeler par son prénom, ce sera mieux. Et ça va se solder par un échec, à peu près comme toutes les histoires d'amour aussi. C'est-à-dire que Liane de Pougy va préférer vivre sa vie mondaine, de demi-mondaine, donc entretenue par un riche parisien, plutôt que de suivre cet appel à l'émancipation de la part de Nathalie. Un livre facile à lire pour tout le monde ou il faut connaître un peu déjà l'histoire de ces femmes ? Non, il faut simplement connaître l'amour, donc c'est accessible à tout le monde. Maintenant, c'est un peu long, surtout quand on lit Liane de Pougy. Moi, en tant que lecteur, j'attendais toujours d'avoir la réponse plutôt de Nathalie. Donc ce livre Correspondance amoureuse, c'est notre conseil lecture dans Marque Page. Aujourd'hui, à très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. Merci d'avoir regardé cette vidéo !